Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire la plus grosse citrouille par Stephen Crow et les illustrations de Jenny Bassett. Un jour, deux sourisseaux ont un coup de cœur pour la même citrouille. Clovis, le petit sourisseau, l'a remarqué dans le potager. Elle est petite et verte. Alors, il s'est dit que si elle en prenait bien soin, elle pourrait devenir une belle grosse citrouille. Elle pourrait même remporter le premier prix au concours du village. Damien, le sourisseau des chats, a remarqué la citrouille le même jour. Il s'est dit que c'est l'aider à pousser. Elle pourrait devenir la plus grosse citrouille lenteur des environs. Cet après-midi-là, Clovis arrose la citrouille. Il prépare aussi de l'engrais en mélangeant du fumier et de l'eau. Il répand ce mélange autour de la citrouille pour qu'elle pousse bien. Ce soir-là, Damien se rend dans le potager. Il arrose aussi la citrouille. Et il répand aussi un mélange de fumier et d'eau tout autour. Le lendemain, Clovis arrose encore la citrouille et ajoute un peu plus d'engrais. Le lendemain soir, Damien fait la même chose. Et la citrouille commence à grossir. À la fin du mois, Clovis n'en croit pas ses yeux. La citrouille a tellement grossi! « Mon Dieu! » s'exclame la mère de Clovis et dire qu'elle n'a pas encore terminé de pousser. Clovis osse les épaules. « Je me contente de la rosée, » dit-il. « Si tu veux que ta citrouille pousse plus vite, » lui chuchote sa mère à l'oreille. « Tu devrais lui donner de l'eau sucrée. » Ce soir-là, Damien montre la citrouille à son frère, Maurice, qui est un expert en jardinage. « C'est toute une citrouille, » observe-t-il. Damien osse les épaules. « Je me contente de la rosée, » dit-il. « Tu devrais lui donner de l'eau sucrée, » lui chuchote son frère à l'oreille. Le jour suivant, Clovis creuse un petit trou à côté de la tige de la citrouille et y dépose un bol rempli d'eau sucrée. Puis, il pratique une petite entaille dans la tige. Il glisse l'une des extrémités d'une mèche de bougie dans l'entaille et l'autre dans l'eau sucrée. Cette nuit-là, de l'autre côté de la citrouille, Damien fait exactement la même chose. Au bout d'une semaine, la citrouille a doublé de volume. Au bout de deux semaines, elle est tout simplement énorme. Clovis est ébahi. Il dévale la rue pour aller jeter un coup d'œil sur les plants de citrouille de son ami Jérémy. La citrouille que Jérémy cultive pour les concours est beaucoup plus petite que la sienne. Clovis se gratte la tête. J'ai un citrouille incroyable, dit-il à haute voix, et je crois bien que je vais remporter le concours. Cette nuit-là, Damien et son frère Maurice regardent longtemps le citrouille. Comment se fait-il qu'elle soit devenue si grosse, demande Damien. Maurice hausse les épaules. C'est une question de chance et d'expertise, déclare-t-il. « Ça fera une super citrouille lenteur, » remarque Damien. « Aucun doute là-dessus, » approuve Maurice. Une semaine plus tard, Clovis constate que la citrouille est plus grosse que la voiture de sa famille. Pendant la journée, tous ses amis viennent l'admirer. Et la nuit, toutes les souris des champs se rassemblent pour faire la même chose. L'été tire maintenant à sa fin. Dans une semaine, la citrouille aura atteint sa pleine maturité et commencera à jaunir, puis elle deviendra orange. Quelques semaines plus tard, elle sera mûre et prête pour le concours. Clovis a tellement hâte. La citrouille continue de pousser. Bientôt, elle sera plus grosse que sa maison. Soudain, une horrible pensée lui traverse l'esprit. Comment fera-t-il pour apporter une si grosse citrouille au village? Sa voiturette rouge n'est pas assez grande. La citrouille n'entendrait même pas dans un camion. Clovis décide qu'il s'inquiétera de cela en temps voulu. Cette nuit-là, la température baisse. Pensant qu'il pourrait y avoir un gel précoce, Clovis se précipite dehors avec une couverture. Il fait ainsi plusieurs allers-retours entre le potager et la maison et finit bientôt par apporter toutes les couvertures qu'il trouve. En travaillant, il chantonne et il entend alors une autre voix chanter. Quelqu'un d'autre est en train de recouvrir la citrouille. Damien a également craint un gel précoce. Lui aussi a apporté des couvertures pour la citrouille. Et tout en travaillant, il se redonne une chanson. Et tout en chantant, il se rend compte que quelqu'un d'autre travaille et chantonne. Clovis s'interrompt. Il dépose sa pile de couverture et va jeter un coup d'œil de l'autre côté de la citrouille. Damien s'interrompt. Il dépose sa pile de couverture et va jeter un coup d'œil de l'autre côté de la citrouille. Les deux sourisseaux se cognent la tête et tombent à la renverse. « Tu as pris soin de la citrouille! » dit Clovis. « Tu as pris soin de la citrouille! » dit Damien. « C'est pour ça qu'elle est devenue si grosse! » constate Clovis. « C'est pour ça qu'elle est devenue si grosse! » constate Damien. Les sourisseaux éclatent de rire. Une fois que tout a été expliqué, Clovis déclare « Je suis sûr de remporter le concours si j'arrive à apporter le citrouille au village! » Damien sourit. « Je vais t'aider! » propose-t-il. « Mais après le concours, j'aimerais sculpter la citrouille pour en faire une lenteur d'Halloween. » « C'est d'accord! » répond Clovis. « Alors, marcher conclut! » dit Damien et il se serre la main. Le matin du concours, il fait un temps radieux. Les souris transportent leur citrouille jusqu'au village en camion, en voiture ou en voiturette. Quelques souris les apportent en les faisant rouler. Soudain, tout le monde s'immobilise. Sur la route apparaît la plus grosse citrouille qu'on ait jamais vue. Elle est tirée par une centaine de souris des champs en motocyclette. Lorsque la citrouille arrive au village, on constate qu'elle est trop grosse pour circuler dans les rues. Clovis doit expliquer pourquoi il leur est impossible de l'apporter jusqu'à la place du village. Le maire comprend immédiatement la situation. Il conduit la foule jusqu'à la citrouille géante et y colle le ruban du premier prix. Puis, tout se met à danser autour. « Qui l'aurait cru? » s'étonne Clovis en danser. « Qui l'aurait cru? » s'émerveille Damien au même moment. Après la célébration, les cent souris des champs rapportent la citrouille chez elle. La veille de l'Halloween, elle la scupe pour en faire la plus belle citrouille lanterne qu'on ait jamais vue. Et le soir de l'Halloween, on peut voir son grand sourire illuminé à des kilomètres à la ronde. La fin Joyeux l'Halloween! À la prochaine, mes amis!